Mes parents m'ont donné le nom de Cassius Marcellus Clay Junior et je suis né le 17 janvier 1942 à Louisville, dans le Kentucky aux États-Unis. J'ai grandi dans une famille modeste, mais j'ai toujours eu de grandes ambitions. Dès mon plus jeune âge, j'étais attiré par la boxe. J'aimais regarder les combats à la télévision et rêvais de devenir un champion moi-même. J'ai commencé à m'entraîner très tôt. J'ai rejoint un club de boxe local et j'ai rapidement montré un talent naturel pour le sport. J'ai remporté ma première victoire sur le ring à l'âge de 12 ans et à partir de là, j'ai su que la boxe serait ma vie. En 1960, j'ai participé aux Jeux olympiques de Rome. J'étais déterminé à montrer au monde mes compétences en boxe et j'ai réussi à remporter la médaille d'or dans la catégorie des poids mi-lourds. C'était un moment incroyablement fier pour moi et pour mon pays. Après les Jeux olympiques, j'ai décidé de passer professionnel. J'ai signé avec un manager et j'ai commencé à me frayer un chemin dans le monde de la boxe professionnelle. J'ai remporté mes premiers combats avec facilité, en utilisant ma vitesse et ma technique pour vaincre mes adversaires. En 1964, j'ai eu ma chance de combattre pour le titre de champion du monde des poids lourds contre Sonny Liston. Ce combat, qui a été surnommé le combat du siècle, a été une épreuve pour moi. J'ai réussi à remporter la victoire par chaos technique au septième round, devenant ainsi le champion du monde des poids lourds. Après cette victoire, j'ai annoncé ma conversion à l'islam et mon changement de nom pour Mohamed Ali. Cette décision a suscité de nombreuses réactions, tant positives que négatives. Mais je savais que je devais rester fidèle à moi-même. Les années qui ont suivi ont été marquées par des combats légendaires. J'ai affronté certains des plus grands boxeurs de tous les temps, tels que Joe Frazier et George Foreman. Mes combats contre Frazier, en particulier, sont devenus légendaires. Notre rivalité était intense, mais nous nous sommes finalement réconciliés des années plus tard. En 1974, j'ai affronté George Foreman lors du fameux Rumble in the Jungle à Kinshasa, en République démocratique du Congo. J'étais considéré comme l'outsider, mais j'ai utilisé ma stratégie du Rope-A-Dope pour épuiser Foreman et remporter la victoire par chaos au huitième round. Ce combat m'a permis de reconquérir le titre de champion du monde des poids lourds. Après ma retraite de la boxe en 1981, j'ai consacré ma vie à d'autres causes qui me tenaient à cœur. J'ai milité pour les droits des Afro-Américains et j'ai été un fervent opposant à la guerre du Vietnam. J'ai également été diagnostiqué avec la maladie de Parkinson, ce qui a été un défi énorme pour moi. Malgré la maladie, j'ai continué à être un symbole d'espoir et de détermination. J'ai créé la Fondation Mohamed Ali pour soutenir des causes humanitaires à travers le monde, et j'ai utilisé ma voie pour inspirer les autres à poursuivre leurs rêves et à lutter contre l'injustice. Malheureusement, le 3 juin 2016, j'ai quitté ce monde à l'âge de 74 ans. Ma lutte contre la maladie de Parkinson a été difficile, mais je suis resté fort et déterminé jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je regarde en arrière avec fierté sur ma carrière de boxeur et ma vie en général. J'ai été honoré à de nombreuses reprises, tant pour mes réalisations sportives que pour mon engagement social. Je crois que j'ai fait une différence dans le monde, même si cela n'a été que dans une petite mesure. Ma vie a été remplie de hauts et de bas, de triomphes et de défis, mais je suis reconnaissant pour chaque moment. Je suis Mohamed Ali, the greatest, et mon héritage sera éternel. mais je suis reconnaissant pour chaque fois, même si elles produisent leur rythage sera éternel. J'avais une probabilité deragq, même si elles pouvaient et qu'ils ne trouvent quatre kuvaux.